Alors, d'abord, avant d'entrer dans un état modifié de conscience, c'est de savoir c'est quoi d'abord un état d'éveil de base. Donc, c'est difficile de trouver vraiment une définition claire sur le sujet parce qu'en fait, ça demeure assez subjectif et assez technique aussi. Donc, on peut étudier les ondes cérébrales pour voir dans quel état on est et l'état de base, on l'appelle l'état éveillé. Donc, c'est ce qui est perçu comme normal dans un quotidien. À travers la journée, même sans thérapie, même sans accompagnement, de manière naturelle, il va y avoir une modulation dans les ondes cérébrales qui vont être présentes pendant la journée. Donc, dans certaines de ces modulations-là, il va y avoir des états modifiés de conscience qui peuvent apparaître de manière spontanée et on peut aussi choisir de les induire volontairement. On va regarder la différence entre les deux un peu plus tard. Donc, l'état de modifié de conscience, si on regarde la définition en fait de William Foting, ce serait un changement temporaire dans le schéma global de l'expérience subjective, de sorte que l'individu croit que son fonctionnement mental est nettement différent de certaines normes générales relatives à son état de conscience dit normal. Donc, si on compare avec l'état d'éveil dont on vient de parler, il y a vraiment une perception intérieure qui nous indique qu'on est dans un état de conscience qui est différent. Donc, ça c'est pour la portion théorique, tantôt on va y aller d'exemple pour venir appuyer ça. Mais avant, c'est important aussi de démystifier en fait la différence. Parfois, on parle d'état élargi de conscience, parfois c'est l'état modifié. Donc, dans l'état élargi de conscience, le docteur Mario Beauregard nous explique que l'expériencière, la personne qui fait l'expérience de l'état élargi de conscience, a une réalité beaucoup plus vaste qui va transcender le monde physique ordinaire. Donc, dans ma compréhension, on a l'état d'éveil dit normal. On rentre dans un état modifié, donc on module les ondes cérébrales, encore une fois de manière spontanée et ou volontaire. Et ça nous permet d'ouvrir le vaste champ du multivers. Donc, ça nous donne accès à une foule d'informations qui est dans le subconscient, dans l'inconscient. Donc, on va vraiment accéder à des espaces qui dépassent la norme de la réalité physique. Donc, l'état élargi, ça permet d'élargir, un peu comme les oeillards d'un cheval, ça permet d'élargir notre conscience, d'avoir un éveil de conscience, de voir des paramètres beaucoup plus vastes. Et pour y arriver, ça prend un état modifié de conscience. Donc, ça veut dire pour moi que c'est pas avec le mental de base qu'on va pouvoir accéder à ces états-là. Donc, en intervention, on peut utiliser le mental de différentes manières pour tenter de comprendre les choses. Dans ma vie personnelle, pour moi, ça a vraiment été non suffisant d'avoir une pratique de base où je faisais simplement parler avec les gens qui m'accompagnaient, les thérapeutes qui me suivaient, et pour essayer de comprendre mentalement. Et pourtant, j'ai même fait des études assez poussées pour essayer de comprendre c'est quoi la vie, comprendre c'est quoi ma vie aussi. Donc, je suis une personne qui intellectualise beaucoup. Je me suis gavée, j'ai une tendance un peu boulimique au niveau intellectuel. Donc, j'ai vraiment cherché des réponses avec mon mental. Et le jour que je suis rentrée dans des états modifiés de conscience, pour vraiment m'appuyer de cette manière-là, à ouvrir mes perceptions, mes ailleurs, ça m'a vraiment nourrie intérieurement. Pour moi, ça a vraiment fait une reconnexion avec mon grand soi. Ça m'a permis d'élargir ma conscience et ça m'a permis de solutionner des difficultés, de prendre la hauteur aussi sur la vie avec tout ce qu'elle est dans toutes ses facettes. Donc, pour Deepak Chopra, l'état élargi de conscience, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est sûr, qui est fluide. C'est là qu'on doit être, si on souhaite, que notre vie se développe. Parce que notre état de conscience, c'est la loupe à travers laquelle on voit le monde. Donc, il y a vraiment plusieurs chercheurs, plusieurs auteurs, plusieurs praticiens de ce monde qui ont étudié les états élargis de conscience et les états modifiés de conscience pour voir comment on peut moduler l'existence, comment on peut changer nos perceptions face aux situations qu'on vit, face à la connaissance qu'on a de soi, de se reconnecter à notre essence et de connecter avec ce multivers. Donc, toutes ces multidimensionnalités-là qui existent en ce monde, d'être capables de prendre la hauteur pour regarder la vie un peu comme un écran de télévision. C'est souvent l'image qu'on nous donne. Donc, c'est comme si, dans un état d'éveil normal, je regarde un écran de télévision avec la tridimensionnalité, donc l'espace, le temps et le lieu. Donc, il y a vraiment cette conscience-là qui est dans la troisième dimension, la 3D. Et puis, si on prend de la hauteur, en fait, pour augmenter notre conscience, on peut se mettre à voir notre vie un peu à travers plusieurs écrans et chacune des écrans représente une facette de l'existence, une facette du multidimensionnel. Alors, c'est vraiment pour moi une porte d'accès qui demeure assez simple. Donc, on va voir aujourd'hui qu'il y a des techniques qu'on utilise déjà sans savoir que c'est un état modifié de conscience forcément. Et d'autres techniques qu'on peut facilement introduire dans notre quotidien. C'est ce que je vous recommande, ce que je vous suggère. Et si vous voulez traiter vraiment une particularité de votre vie, une difficulté, un défi, atteindre un objectif, vous pouvez aussi aller voir des praticiens qui utilisent ce genre d'approche-là. Donc, encore une fois, le fait de démystifier ce que c'est les états modifiés de conscience permet de choisir une personne qui va pouvoir nous accompagner. Je vous ai parlé des ondes cérébrales. Donc, c'est un univers assez fascinant et complexe. Je vous invite à aller lire sur le sujet si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on y va de manière très simple. Dans les états modifiés de conscience, on comprend que l'idée, c'est de modifier ces ondes cérébrales-là. Donc, si vous regardez cette illustration-là que j'adore d'un auteur inconnu, malheureusement, que je n'ai pas trouvé la source, je trouve que c'est assez représentatif. Donc, ici, dans les ondes bêta, c'est vraiment l'état d'éveil plus normal. Donc, on est dans un état d'éveil très riche. On est actif. On est dans notre quotidien. À l'intérieur de la journée, on peut atteindre des ondes alpha que vous voyez en haut. Donc, tout en haut, la personne dans son hamac. Donc, ça, c'est une période de relaxation, de détente, où on prend le temps de souffler, de respirer, de se déposer, de se centrer. On est dans un mode beaucoup plus calme. Et nos ondes cérébrales alpha, donc, arrivent vraiment dans un état déjà modifié, mais comme vous le devinez, qui se modifie naturellement. Donc, toutes les techniques de respiration qui existent en ce monde pour nous recentrer nous donnent déjà la porte d'entrée aux ondes alpha, qui est la première des portes d'entrée si on veut atteindre des états modifiés ou élargis de conscience. Donc, la base de cette pratique-là, la respiration, la centration, le fait de se déposer, d'accepter de ne pas être dans ce mode-là, le mode bêta. Le mode bêta peut servir au quotidien, absolument, pour être fonctionnel. Ça peut être aussi un mode qui nous permet de fuir intérieurement. Donc, si on est en mode alpha, on est plus à l'intérieur de soi, en mode de se déposer, de relaxation. Et puis, les ondes bêta peuvent bien nous servir, en fait, si on veut fuir notre intérieur. Donc, les gens qui sont toujours dans des projets, dans l'activation. Moi, tantôt, je vous parlais quand j'étais hyperactive dans mon mental, à essayer de comprendre. Donc, ça peut être des ondes bêta, mais qui ne permettent pas d'aller vraiment à l'intérieur de soi et laisser l'intelligence supérieure nous guider. Donc, voilà pour les ondes alpha. Si on continue ce ralentissement dans les ondes cérébrales, on arrive à ce stade-là, dans les ondes théta. Donc, là, on a l'image du méditant. Donc, les ondes théta, c'est plus vraiment la méditation un peu plus approfondie. On peut entrer aussi en hypnose dans les ondes théta. Donc, toujours dans cet espace-là. C'est un espace qu'il faut comprendre qui est plus profond, qui permet d'accéder à plus d'informations. Donc, déjà dans les ondes alpha, ça, pour moi, c'est vraiment l'espace qui me permet de faire un scan régulier. Donc, un petit moment d'arrêt dans ma journée, je suis dans une file d'attente, je suis au quotidien en train de préparer quelque chose, je travaille, j'ai une bouffée d'émotions, j'ai un inconfort physique. OK, petit temps d'arrêt, centration, respiration, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'onde alpha permet de faire un scan intérieur, de prendre conscience de ce qui est là dans mon univers, de chaque rang inférieur, donc mon corps physique, émotionnel, mental. Si j'approfondis ce ralentissement, cette intériorisation-là, là, je peux accéder encore plus d'informations. Donc, dans les états modifiés de conscience, pour vraiment faire un travail en profondeur, c'est l'espace théta qui nous permet d'accéder à ce multivers ou ces multiples écrans de télévision que je vous parlais tantôt. À partir de là, c'est vraiment l'espace théta qui nous permet d'accéder à toute la richesse, en fait, de ce qui nous habite dans tous ces espaces-là. Donc, ça permet vraiment d'augmenter pour moi la conscience de ce qui est, tout simplement. Si on continue, bien là, on arrive au petit bonhomme qui dort. Donc, dans les zones delta, c'est vraiment un état de sommeil. Ça va être l'état de coma aussi. Donc, dans cet espace-là, bien c'est la récupération qui est nécessaire, mais on n'est plus dans la conscience. Donc, souvent, quand on pratique la méditation avec notre corps physique, il y a des grands besoins de repos, mais on peut s'endormir pendant la méditation. Donc là, on entre dans les zones delta. Le travail peut continuer de se faire quand même, ce n'est pas dramatique. Déjà, le besoin de repos, de sommeil, c'est la base de la récupération. Il y a des choses qui se travaillent, mais on va être dans la conscience que si on arrive à rester dans l'espace théta. Donc, en méditation, en yonga hydra, en hypnose aussi, dans un espace de conscience, il y a cette compréhension-là de ce qui dépasse, en fait, qui est un peu dans notre angle mort de l'existence. Il y a des espaces qu'on va ouvrir où ce que la conscience humaine, de base, est veillée et pas en mesure de capter, parce que c'est vraiment un multivers qui est illimité et qui peut être assez déstabilisant quand on y va rapidement. Donc, il y a un mécanisme naturel de protection qui se met en place pour faire en sorte que, oup, on s'endort. Donc, la vie, la nature est bien faite. Ce qui manque dans la belle illustration que j'ai trouvée, c'est les ondes gamma. Donc, ça, c'est une activation encore plus importante que celle-ci au niveau des ondes cérébrales, mais là, ça va être vraiment l'espace de créativité. C'est un espace vraiment d'activité mentale intense, mais vraiment créative. Donc, les méditants d'expérience vont vraiment être capables d'activer leur zone cérébrale pour aller entrer dans une zone de création. Donc, ça, c'est vraiment davantage avec de la pratique. Ou encore, quand on rentre vraiment, vous savez, une espèce d'état de transe, on travaille de manière passionnée, de manière intense, on oublie l'espace-temps, on oublie le temps qui passe, puis on crée, on dit, mon Dieu, c'est donc bien merveilleux, ça goûte bon cet espace-là, et je suis productive, je suis créative, j'ai envie de rester là, et on est dans l'action. Donc là, ça va être l'espace gamma qui est en jeu, qui n'est pas dans l'illustration. Donc, c'est vraiment un espace d'hyperactivité. Donc, quand on étudie les ondes cérébrales, c'est vraiment très actif à ce moment-là, et la personne est en position d'éveil, consciente et active. Donc, elle va sortir de son espace de création, de dire, oh, il y a déjà cette heure-là, je n'avais pas réalisé que le temps passait aussi vite. Alors, c'est pour vous expliquer très globalement, en fait, les différentes ondes cérébrales, puis sur quoi qu'on se bat, en fait, quand on étudie les états modifiés de conscience. Dans le quotidien, il suffit de trouver des outils pour être capable de calmer intérieurement son corps physique, son corps mental, émotionnel, et ses ondes cérébrales et cardiaques par le fait même. Les états modifiés de conscience, c'est à la fois simple et complexe, parce qu'il y a plusieurs modes d'induction. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer dans un état modifié de conscience. Il y a les inductions qui sont spontanées, qui arrivent par elles-mêmes, et celles qui sont volontaires. Donc, on va chercher par nous-mêmes. Par exemple, on prend le temps de s'installer pour faire un yoga, pour faire une méditation, c'est volontaire. Et parfois, poupe, c'est spontané, on rentre en état modifié de conscience. Certaines inductions peuvent être thérapeutiques, d'autres, non. Donc, c'est important de démystifier tout ça pour choisir le chemin qui nous convient. Si on y va rapidement, dans les inductions qui sont spontanées, donc non volontaires, qui arrivent par elles-mêmes, on a l'état de somnolence. Donc, on a tous vécu, en fait, on le vit quotidiennement, mais avec différents degrés de conscience. L'état où on est entre le sommeil et l'éveil, donc on somnole. Donc là, déjà, nos ondes cérébrales sont en train de modifier. On a les rêves éveillés, donc la personne qui rêve et qui est consciente de son rêve. Donc là, on le met dans le spontané, mais on peut aussi se pratiquer à ce que ça devienne volontaire. Il y a toute la pratique du rêve conscient aussi qui est fort intéressant à découvrir si ça vous intéresse. Dans le spontané, on a la paralysie du sommeil qui arrive quand même à plusieurs personnes et qui ne sont pas conscients de ce qu'ils vivent. C'est assez troublant parce qu'on est en position de sommeil, on est allongé, et puis le corps paralyse. Donc, il y a seulement les lobes oculaires qui vont pouvoir bouger. J'ai vécu des épisodes de paralysie du sommeil quand j'étais enfant et ça m'a assez troublée. Ça a pris des années avant que je puisse mettre des mots sur ça. Donc, la paralysie du sommeil, on dit que les gens qui ont vécu des traumatismes sont plus sujets à le vivre. Donc, on est dans cet état-là de somnolence. On est conscients de ce qui se passe autour. Donc, s'il y a des gens qui parlent autour de nous, dans notre environnement, s'il y a de la musique, on est conscients de tout ça. Donc, nos centres sont alertes, sont en éveil, mais notre corps est paralysé. On n'arrive plus à bouger le corps. Donc, à ce moment-là, il peut avoir des mouvements oculaires parce que c'est le seul muscle qui va rester actif même pendant toutes les phases de sommeil. et puis, il peut avoir des hallucinations pendant cette période-là. Il peut avoir des sensations de malaise de différents types. Donc, si ça vous parle, je vous invite à lire sur le sujet parce que souvent, c'est une révélation pour les gens qui ont vécu ça sans savoir qu'est-ce qu'ils vivaient. Donc, la paralysie du sommeil, ça entre en fait dans un état modifié de conscience parce que la personne n'est pas dans la zone dite normale en fait de l'éveil. Dans les sorties du corps, donc ça aussi, ça peut être vécu spontanément. Il faut comprendre les sorties du corps comme une... Ça peut être une protection pour la personne et là aussi, ça peut devenir volontaire. Il y a des gens qui se pratiquent en fait pour volontairement sortir de leur corps. Mais si on y va dans l'induction spontanée qui arrive d'elle-même, on va le voir aussi pour les personnes qui vivent des traumatismes. On m'a déjà raconté en période de viol d'avoir l'impression de flotter au-dessus de son corps et de voir la scène du viol et de se voir en train de vivre cette violence-là. Donc, c'est la sortie du corps, c'est vraiment un mécanisme de protection dans ce contexte-là. Donc, à ce moment-là, au niveau de la conscience, il y a quelque chose qui est trop difficile à intégrer, à digérer et il y a une sortie du corps. Et par la suite, les gens qui l'ont vécu vont avoir tendance à le revivre. Donc, il peut y avoir une dissociation qui revient de manière plus fréquente, plus régulière. Donc, les sorties du corps peuvent être aussi utilisées pour faire différentes visites dans le multidimensionnel. Mais à ce moment-là, ça peut être des inductions volontaires, comme je disais. Il peut y avoir aussi des sorties du corps quand il y a vraiment une expérience qui est vraiment très grande pour la conscience. Et puis, la personne sort de son corps. Donc, autant la sortie du corps que la paralysie du sommeil, qu'est-ce qui est important de comprendre si vous le vivez avec souffrance, c'est qu'il y a des pratiques qui peuvent nous aider à revenir dans notre corps. Donc, si ça amène une souffrance et que ce n'est pas volontaire comme expérience, par exemple, la paralysie du sommeil, c'est de focusser son attention sur une partie de son corps, comme dans mon cas, quand ça m'arrivait, je focussais sur mon index, mon index droit, en l'occurrence. Et puis, je mettais toute mon attention pour bouger l'index. Et du moment que j'arrivais à sortir de la paralysie suffisamment pour bouger le doigt, mais là, je retrouvais mon espace corporel. Et puis, je revenais dans un état d'éveil normal. Et puis là, j'avais toute la gestion émotionnelle à gérer par la suite. Donc, sachez que c'est possible, en fait, de retrouver ce chemin-là vers un état d'éveil si c'est inconfortable pour vous. Le dernier élément que je voulais vous parler pour les inductions spontanées, c'est les états modifiés de conscience dans les expériences de mort imminente. Donc, là aussi, il y a de plus en plus de littérature et de témoignages par rapport à des expériences de mort imminente. Donc, les gens qui sont cliniquement morts et qui vivent des expériences qui sont dites paranormales selon les termes utilisés, des expériences, en fait, de visions, de sensations particulières. Donc, là aussi, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de matériel que vous pouvez trouver si c'est une expérience que vous avez vécue et que vous avez besoin de comprendre davantage ce qui s'est passé. On entre maintenant dans les expériences volontaires. Donc, on peut chercher à modifier son état de conscience volontairement pour différentes raisons. Donc, dans les inductions physiques et physiologiques, on a le jeûne. Donc, le fait de jeûner va entraîner, peut entraîner à tout le moins des états modifiés de conscience. Il y a des gens qui préfèrent méditer, par exemple, le matin quand ils sont à jeûne pour vraiment aller chercher davantage d'informations. Il y a des gens qui, c'est pendant la nuit. Donc, il y a des moments comme ça qui sont potentiellement plus favorables aux états modifiés de conscience. Il y a aussi toute la modification de la respiration dont je vous ai parlé. Donc, toute l'induction, ne serait-ce que pour se calmer. Déjà, on est en train de passer du petit bonhomme qui court au petit bonhomme dans son hamac. Donc, on prend la respiration pour se calmer. On peut aussi modifier son état de conscience avec la respiration de plusieurs façons. Donc, il y a vraiment des façons qui nous permettent, par exemple, l'hyperventilation qui nous permettent d'aller encore plus loin en termes de modification de l'état de conscience. On a aussi la danse, donc des pratiques de danse où on entre vraiment dans un état intérieur. Donc, pas seulement je suis sur la piste de danse et je me concentre sur mes pas et je veux que ça soit esthétique. La danse d'état modifié de conscience, c'est vraiment celle où on se laisse aller. On perd la notion du temps et on se laisse aller à l'intérieur de ce rythme-là. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de pratiques. Si vous avez besoin de rentrer dans votre corps, ça peut être vraiment intéressant. Pour moi, je détestais la danse avant. Je me sentais malhabile avec mon corps physique. J'étais beaucoup plus centrée sur mon mental. Et puis, ça a vraiment été très révélateur le jour que j'ai introduit la danse dans mon parcours quotidien parce que justement, ça m'a permis de rentrer dans mon corps davantage. j'avais tendance à être dans mon mental et à partir dans les étoiles, à aller vraiment visiter le multivers. Mais on est des êtres incarnés, donc on a besoin de rester sur Terre. Et la danse permet vraiment le contact à la Terre, permet vraiment de rester dans ce corps physique-là sans lequel on ne pourrait pas vivre toutes ces expériences-là. Il y a aussi la pratique du yoga. Donc, encore une fois, le yoga, dans son sens, ça crée d'origine. Donc, le yoga qui nous permet de nous connecter. Donc, si on est dans un yoga de performance, un yoga, j'ai vu des yogas où on est vraiment très centré sur la technique, là, on est très peu ou pas dans l'état modifié de conscience. Si vraiment, on acquit la technique et qu'on continue de pratiquer et que ça devient intégré dans notre corps puis qu'on peut lâcher un peu le mental sur la technique, mais là, on peut vivre vraiment le yoga dans un état modifié de conscience de manière assez remarquable là aussi. Dans les inductions volontaires physiques, on a aussi les activités sexuelles et les orgasmes. Donc, ça aussi, c'est un vaste sujet. On a notamment toute l'énergie tantrique qui nous permet de vraiment connecter à notre corps énergétique dans cette énergie sexuelle-là et de vivre des états modifiés de conscience qui dépasse en fait le mental typique normal, l'éveil normal. L'état d'orgasme aussi, c'est un état où ce que, même si c'est très bref, le moment pic de l'orgasme, il y a une perte de contact avec le tridimensionnel, l'espace-temps, combien de temps ça dure. Donc, cet espace orgasmique-là va être recherché pour vivre un état modifié de conscience. Donc, même des gens qui deviennent un peu addicts à ça parce que c'est un état de grâce, un état qui est savoureux et la pratique de la circulation de l'énergie sexuelle peut permettre d'atteindre cet état-là de manière plus prolongée. Donc, il y a toutes des pratiques qui entourent ça et encore là, quand on entre dans cette énergie-là, on peut avoir toute l'énergie de la Kundalini qui peut s'éveiller. Donc, l'éveil de la Kundalini peut entraîner des états modifiés de conscience qui peuvent être perturbantes. Donc, encore là, si c'est un mot qui vous vibre en vous et que vous vivez des défis par rapport à ce mouvement énergétique-là, ce mouvement sexuel-là et sexuel au sens large, on peut le vivre aussi en solo, on peut le vivre sans contact avec notre corps physique. Il y a des gens qui se retrouvent dans des milieux psychiatriques parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et malheureusement, le domaine médical a très peu de connaissances sur le parcours de la Kundalini mais c'est une expérience quand on vit vraiment cet éveil-là qui peut nous faire monter très loin dans les étoiles. Moi, je la compare un peu comme un ascenseur qui me donne accès au multivers, qui me donne accès à l'espace que j'ai besoin de visiter, que j'ai envie de visiter mais si on n'a pas d'ancrage à la terre, on n'a pas envie de redescendre. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour tout ce qui est les espaces physiques, pour tout ce qui est les états modifiés de conscience en général. Oui, c'est intéressant d'aller visiter d'autres espaces, d'autres espaces et d'autres dimensionnalités pour ouvrir notre conscience, pour s'accompagner à travers ça mais l'important c'est de ramener ça dans la matière et d'avoir envie de dire où il y a la vie. De mon côté, j'ai vécu des années à vouloir m'enlever la vie et quand j'ai goûté à l'énergie extatique de la Kundalini, j'ai passé un très long moment en termes de plusieurs mois voire quelques années à vouloir goûter à ça pour vraiment me déconnecter de la densité de la terre. Donc oui, c'est des pratiques qui nous permettent plein de bienfaits, plein d'avantages dont je vais vous parler mais c'est important d'avoir envie de vivre, de rester sur terre et de ramener ça dans la matière. Donc, c'est vraiment des portes d'entrée très puissantes d'où l'importance de bien connaître les états modifiés de conscience et le chemin qu'on peut prendre l'expérience qu'on peut vivre. Pour poursuivre avec les inductions, donc au niveau plus psychologique, mais là encore une fois c'est une catégorie, là on peut retrouver des inductions dans plus qu'une catégorie, mais là j'ai été dans la simplicité. On a tout ce qui est sonothérapie, donc travailler avec le son, le son de notre voix, le son de la nature, le son du tambour, la musique, les mantras, donc tout ce qui est son, les bols de cristal, les bols tibétains, il y a vraiment toute une panoplie d'outils si la sonothérapie vous intéresse. Souvent, ça va venir en appui aux méditations parce qu'avec certaines formes de sonothérapie, on peut harmoniser nos ondes cérébrales justement. Donc, on a un appui qui est facile à cueillir par le son et l'induction se fait plus facilement. On a la relaxation en toute simplicité, la méditation, l'hypnose dont je vous ai déjà parlé, l'isolation sensorielle, donc ça, c'est quand on s'isole sensoriellement, donc je pense par exemple à la hutte de sudation, on peut le vivre aussi dans une grotte, s'isoler sensoriellement dans un espace où on n'entend rien, on ne voit rien. mais il y a aussi des espaces qui sont construits pour pouvoir le vivre comme ça, il y a des gens qui pensent plusieurs journées dans un espace comme ça d'isolation sensorielle, donc le fait d'être privé de sens, de stimulation, je devrais dire, permet d'entrer encore une fois dans un état modifié de conscience, mais à ce moment-là je vous suggère fortement d'être accompagné parce que ça peut être très déstabilisant, parce qu'on a l'habitude d'être sur-stimulé, on peut être sur deux écrans en même temps que nos enfants nous parlent puis qu'on gère le souper puis donc d'être vraiment accompagné dans l'isolation sensorielle mais à partir de là une fois que le cadre sécuritaire est mis on peut vivre des belles expériences et il y a la transe qui peut être induite volontairement de différentes façons dont je viens de vous parler il y a toute la portion pharmacologique qui est volontaire donc on peut aller chercher une substance qui nous rentre dans un état modifié de conscience certaines peuvent être thérapeutiques mais là il y a vraiment une mise en attention qui est portée à savoir si vous êtes attiré par ce genre d'induction là c'est vraiment d'être accompagné par des gens qui s'y connaissent pour que ça demeure sécuritaire et thérapeutique il y a toutes les inductions pathologiques donc là c'est non volontaire et non souhaitable donc on a les inductions par exemple les lésions cérébrales lorsque le cerveau est endommagé il va avoir il peut avoir un impact au niveau des ondes cérébrales il y a par la suite les états de conscience qui peuvent être minimales ou encore plus dans un état végétatif donc la personne ne répond plus ou est dans un coma donc c'est différents degrés l'état de conscience cérébrale dans laquelle on peut se trouver et qui est considéré pathologique non souhaitable on a l'épilepsie donc l'épilepsie pour ceux qui ont déjà été en contact avec des gens épileptiques il y a ce moment-là où dans leurs yeux il y a vraiment quelque chose de différent il y a une perte de contact on a l'impression qui rentre vraiment dans un autre espace donc l'épilepsie aussi fait partie des pathologies où il y a une modulation au niveau cérébral et tous les troubles psychotiques donc les troubles pathologiques au niveau des par exemple les gens qui font ce qu'on appelle les délires et tous les troubles psychotiques ce que je trouve intéressant c'est qu'on commence à voir arriver des recherches qui font la différence entre les troubles psychotiques et les états modifiés de conscience parce que quand on ouvre aux états modifiés de conscience il faut comprendre qu'on peut capter les informations qui dépassent notre mental habituel qui dépassent nos encodages habituel donc ça peut être déstabilisant d'où le fait d'être accompagné puis de le pratiquer en toute sécurité donc quelle est la part entre le psychotique et le pathologique et l'état volontaire induit qui peut être thérapeutique c'est important de faire la part des choses et un chercheur que j'aime beaucoup dans le domaine c'est le docteur Mario Beauregard qui a notamment étudié la question donc qu'est-ce qui fait que l'expérience d'état modifié de conscience n'est pas considérée pathologique mais comme une expérience véritable c'est que la personne qui expérimente elle va se rendre compte que son expérience qu'elle vit qu'elle rapporte ne cadre pas dans la réalité habituelle de la société on va entendre des gens dire oh tu vas trouver ça bizarre non ce que j'ai vécu j'ai rencontré des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente dire je ne veux même pas en parler parce qu'on va dire que je suis fou donc la personne est consciente qu'il y a un décalage entre l'expérience qu'elle a vécu et ce qui est considéré réel typique qu'on peut parler normalement à la société si je vous dis j'ai utilisé une assiette pour manger ce matin ben ok ça fait partie de la réalité quotidienne humaine mais il y a des expériences que j'ai vécues que je vous partagerais vous diriez oh ok ça c'est différent donc il y a toute l'ouverture d'esprit qui va avec cette expérience véritable là mais pour voir si la personne est dans une pathologie de type psychotique c'est vraiment d'abord de voir si elle a cette conscience là que oh là j'ai été dans un univers qui est différent d'être capable aussi de distinguer entre une expérience intérieure et une expérience que tout le monde vit donc quand on va visiter notre monde intérieur c'est unique à nous donc oui il y a des espaces communs qu'on peut aller visiter mais on va le vivre de manière différente c'est un peu comme le rêve on a tous des rêves mais nos rêves sont tous différents donc je suis consciente que le rêve que j'ai fait l'année dernière n'est pas le même que le vôtre donc là on n'est pas dans un état psychotique et finalement la personne qui expérimente l'état modifié de conscience elle peut continuer de fonctionner au quotidien puis de gérer ses émotions d'être capable de dire oh ok j'ai vécu quelque chose oui ça me trouble oui ça me fait vivre telle chose mais je le gère et je suis capable d'aller m'occuper des enfants et de faire ma journée d'aller travailler donc c'est vraiment les trois critères de base en fait sur lesquels le docteur Beauregard se base pour voir si c'est vraiment plus de nature psychotique ou une expérience véritable donc ça pour moi c'est vraiment un point important parce qu'encore une fois j'ai observé des gens entrer dans des états modifiés de conscience de manière spontanée parfois de manière volontaire et perdre un peu le contact avec cet espace qu'on nomme la réalité la troisième dimension la tridimensionnalité donc il y a vraiment ce jeu-là qui est à faire et puis encore une fois en étant accompagné par une personne qui est consciente de tout cet univers-là on est capable de ramener des gens la manière que j'ai pu aider des gens à revenir sur eux c'était assez simple je vous donne le truc c'est de garder un contact visuel de nommer la personne de dire regarde-moi dis-moi qui je suis c'est quoi t'as fait aujourd'hui qu'est-ce que t'as mangé ce matin donc on revient pragmatique ici et maintenant où tu es comment tu t'appelles c'est quoi le nom de tes enfants j'ai deux personnes entre autres en tête qui étaient parties très très loin dans cet espace-là les gens qui sont pas connus au niveau psychiatrique donc c'est pas quelque chose d'habituel mais ils ont vécu spontanément ce décollage-là si on peut dire ils étaient rendus très loin dans les étoiles donc de les ramener vraiment au niveau ici maintenant et de parler de ce qui est important pour eux par exemple les enfants quelque chose qui donne envie de retrouver son corps donc rapidement c'est des petits trucs que je vous transmets qui peuvent faire la différence quand on observe des choses particulières donc ici je vous ai mis certains bienfaits des états modifiés de conscience en thérapie donc je vous laisse en prendre conscience considération il y a plusieurs outils qu'on va aller chercher au quotidien comme actuellement on parle beaucoup de méditation pleine conscience on parle beaucoup de yoga donc c'est des outils qu'on va chercher pour vraiment faciliter notre quotidien pour emmener un peu de douceur de légèreté au niveau thérapeutique ce qui est intéressant c'est vraiment d'aller chercher au niveau de la créativité au niveau de la hauteur aussi donc au niveau thérapeutique c'est de prendre la hauteur sur la situation puis aller chercher de l'information qui dépasse peut-être notre perception qui peut être limitée dans d'autres contextes dans les objectifs de l'état modifié de conscience en thérapie donc premièrement on va calmer le mental intérieur donc le mental inférieur c'est-à-dire celui qui gère la survie physique donc celui qui peut être en alerte de dire où il y a un danger donc par la respiration la relaxation on va commencer par induire un calme un sentiment de sécurité par la suite on va contacter le mental moyen donc le mental moyen c'est celui qui gère les relations les émotions le raisonnement qui va diriger l'inconscient donc lui c'est intéressant de le contacter parce qu'on va aller chercher justement l'information qui est au niveau relationnel et inconscient troisièmement on va stimuler le mental supérieur parce que le mental est un allié on peut en parler comme un ennemi mais c'est un allié qui va permettre d'atteindre la pleine conscience donc on a besoin aussi du mental pour être fonctionnel sur terre et pour évoluer dans notre conscientisation de l'expérience terrestre donc c'est vraiment le mental supérieur qui est relié à l'esprit puis au supraconscient on a Ram Dass qui nous dit que l'intuition serait le lieu de notre salut tandis que la réflexion serait celui de notre destruction donc on encourage vraiment l'espace intuitif en quatrième objectif on a le fait d'agir sur les aspects électriques et magnétiques de l'humain donc ça c'est ça peut être très complexe en fait je vous invite à lire sur le sujet si ça vous intéresse mais si je simplifie c'est que pour préserver sa santé on doit vraiment avoir un équilibre dans les énergies électromagnétiques donc l'univers est fait d'atomes est fait de molécules il y a toutes des charges positives et négatives qui nous habitent qui nous entourent et puis si on est dans un déséquilibre électromagnétique il peut avoir de la maladie donc les états modifiés de conscience permettent assez simplement de voir harmoniser ces aspects-là donc le chant le mantra la méditation connexion à la terre connexion au ciel connexion au coeur c'est des outils qui nous permettent d'atteindre cet équilibre-là je le passe rapidement mais encore une fois c'est vraiment des clés importantes qui ouvrent des univers très complexes le cinquième objectif c'est de prendre conscience de nos conditionnements de nos dualités on a Thérésa Boulard qui nous dit que nous voyons le monde à travers nos conditionnements et que ça nous empêche d'accéder aux vérités fondamentales là aussi il y a beaucoup d'écrit là-dessus Joe Dispenza entre autres a beaucoup parlé de ça donc notre identité notre personnalité qui je crois être dans mon moi dans mon petit moi c'est le niveau le plus bas de conscience pour pouvoir accéder à cet espace-là d'éveil de conscience je dois mourir symboliquement à toute la condition que je me suis faite donc oui je suis une personne qui accompagne des endeuillés oui je suis une personne qui enseigne mais ça ça reste un rôle social c'est pas mon essence mon essence circule à travers ces rôles sociaux-là mais c'est pas la même chose que mon essence donc toute la mort symbolique est nécessaire on dit qu'on meurt à soi-même à tous les jours et avant de mourir à soi-même c'est de prendre conscience de ce qui m'habite dans ces conditionnements-là le sixième objectif c'est d'être capable de communiquer avec d'autres formes donc là c'est là que ça prend de l'intérêt pour certaines personnes d'entrer en état modifié de conscience c'est que une fois qu'on est dans cet espace sécuritaire-là et on peut s'accompagner de certains praticiens on peut aller par exemple parler à des ancêtres donc moi je suis formée en constellation familiale on dit qu'on aurait 70-80% de notre bagage qui viendrait du transgénérationnel de notre clan et quand on vit des expériences comme l'explique Patrick Drouot on pourrait avoir une activation de ces mémoires ancestrales-là donc des mémoires que l'on porte et le fait de vivre une situation ça peut être réactivé donc ça peut expliquer des fois par exemple après un deuil après une séparation on vit quelque chose avec beaucoup de réaction des fois on est surpris par nos réactions de dire voyons je ne sais pas d'où ça vient je ne comprends pas il y a quelque chose qui ne fait pas de sens donc c'est déjà d'aller chercher dans le bagage génétique le bagage ancestral s'il y a quelque chose qui est caché là donc les états modifiés de conscience permettent de travailler avec les ancêtres et avec toutes les intelligences de nature multidimensionnelle donc d'aller chercher chercher vraiment avec la hauteur des énergies qui sont plus intelligentes que le mental normal du quotidien et tout ça nous permet finalement de créer une nouvelle réalité parce que ça nous permet d'avoir plus conscience à comment on agit comment on pense comment on ressent les choses pour pouvoir changer consciemment volontairement notre intention face à la vie nos choix nos comportements et là vraiment Joe Dispenza nous rappelle à nouveau que pour passer de l'ancien mois au nouveau on doit passer par différentes morts la mort neurologique chimique biologique hormonale et génétique donc oui on veut changer mais pour changer on doit mourir à qui on a été donc on dit que la préparation de la mort physique se fait au quotidien à toutes les petites morts qu'on veut vivre au quotidien donc on est déjà mort à qui on a été hier et c'est dans cet instant présent là qu'on peut moduler notre réalité plus concrètement qu'est-ce que ça signifie en pratique donc de manière pratique il y a plusieurs façons d'utiliser les états modifiés de conscience je vais vous parler de comment moi je travaille mais il y a vraiment plusieurs possibilités dépendamment du praticien vers qui vous allez vous tourner la première étape c'est la préparation donc toujours se baser sur une intention donc quelle est votre intention on va pas en état modifié de conscience juste par curiosité comme ça pour le fun en tourisme il faut vraiment avoir une intention volontairement ancrée dans la terre qui est positive sur ce qu'on veut développer à l'intérieur de soi et entrer dans cet état d'esprit là qui est positif comme le suggère Stéphane Gilligan donc avant d'explorer une difficulté on doit ouvrir le champ positif puis mettre l'accent sur le beau sur le positif donc d'y croire si on entre en intervention en thérapie en voulant que quelqu'un nous entende sur nos défis ça peut y aller on peut être entendu on peut se sentir écouté mais si on veut vraiment changer cette dynamique là bien on doit croire avoir la foi intérieure qu'on peut se diriger vers un autre chemin donc d'être dans cet état d'esprit là qui est positif par la suite en pratique on peut rentrer en état modifié de conscience moi j'utilise avec mes clients le yoga nidra j'utilise la méditation guidée j'utilise aussi la visualisation l'imagine mentale la respiration je travaille dans le champ aussi au niveau des constellations familiales donc le champ morphogénétique donc il y a différentes façons d'entrer en état modifié de conscience d'autres praticiens vont utiliser par exemple l'hypnose qu'on va voir beaucoup par la suite on explore l'intérieur donc une fois qu'on a atteint l'état modifié de conscience on peut explorer son intérieur je vous ai mis des exemples de comment moi je travaille donc j'aime beaucoup le témoin bienveillant donc d'avoir cet auteur là sur ma situation donc c'est un peu comme si je me regardais avec auteur sur ce que je vis avec bienveillance on a un tout fait théâtre intérieur aussi avec lequel j'aime travailler parce qu'à l'intérieur de nous on a tous les archétypes des personnages des voix intérieures donc je travaille avec l'enfant intérieur énormément parce que l'enfant intérieur porte autant la partie blessée que la partie pure je travaille avec les parents intérieurs le sauveur la victime le bourreau donc il y a une foule d'acteurs en fait dans notre pièce de théâtre intérieur qu'on peut aller contacter quand on est dans un état modifié de conscience je travaille aussi avec les centres d'énergie donc communément appelés des chakras donc dans la traversée du deuil en conscience le parcours que j'ai développé pour les endeuillés on explore vraiment les sept principaux centres énergétiques et encore là on peut aller les contacter à méditation à yoga en hydrant pour voir qu'est-ce qui se loge à l'intérieur du centre énergétique donc oui les faire circuler mais s'ils ne circulent pas bien il y a une raison d'être donc qu'est-ce qui entrave la libre circulation de l'énergie d'amour dans nos centres énergétiques l'état modifié de conscience peut y répondre donc c'est pas moi qui ai la réponse c'est le client et puis moi je l'accompagne pour qu'il y ait trouvé ses réponses il y a tout l'espace vibratoire aussi qui intéresse les gens notamment les endeuillés parce que dans notre champ vibratoire se trouve potentiellement aussi l'énergie de nos défunts donc soit la personne reste dans notre champ vibratoire ou soit on l'appelle aussi donc il y a toute cette interférence-là qui peut arriver et il y a tout le processus de deuil qui est derrière que je pourrais vous expliquer avec beaucoup plus de mots mais pour simplifier c'est qu'on peut rester connecté avec le champ éthérique le corps de souffrance de la personne donc si on est dans la souffrance de la perte on est dans une connexion souvent de chakras inférieurs qui peut être lourd si l'endeuillé reste proche de notre champ qui reste vraiment en flottaison dans une densité proche de la vibration terrestre ça peut impacter aussi jusqu'à aller à impacter notre vitalité et notre santé physique donc il y a toute une connexion avec nos défunts qui peut se faire à partir de l'espace du cœur donc quand je travaille avec les centres énergétiques c'est vraiment quand on est dans l'espace cœur qu'on rentre en communication avec le défunt et non dans les centres inférieurs qui est rattaché au centre de souffrance donc il y a tout ce travail-là qui peut être vraiment emmener des blocages assez incroyables tout en gardant le contact cœur âme vibration d'énergie avec nos défunts avec nos ancêtres parce que le contact se fait aussi avec les ancêtres comme j'ai parlé donc toujours dans la pratique une fois qu'on est allé connecter au niveau de ces espaces-là de ces étoiles-là que j'aime appeler c'est d'intégrer tout ça parce qu'une phrase que j'aime beaucoup c'est celle qui dit que l'important c'est de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit pour moi le chemin de la spiritualité le chemin réel c'est d'être capable de partir des étoiles puis de revenir sur Terre parce que de faire le chemin inverse de sortir de son corps d'aller visiter les étoiles de partir en trance de partir en extase bon ça peut demander de la pratique mais au final c'est assez simple puis on s'en va vers quelque chose de généralement vaporeux quand c'est aligné c'est quelque chose de plus vaporeux de plus fluide d'agréable donc on peut avoir des fuites comme ça moi je l'ai vécu comme je vous disais pendant des années à vouloir fuir mon incarnation pour m'en aller dans ces espaces-là qui étaient beaucoup plus faciles à accueillir mais dans l'intégration c'est vraiment d'aller chercher cette information-là et l'emmener au quotidien donc concrètement on peut vraiment revenir sur l'intention je vous ai parlé tantôt du travail de l'intention on le ramène ici dans l'intégration donc c'est quoi tu cherches c'est quoi ton intention qu'est-ce que tu veux vraiment emmener comme changement dans ton quotidien avec tout ce que ça implique de mort symbolique et il y a tout le travail d'autosuggestion aussi qui peut aider à reprogrammer le subconscient le travail des mantras entre autres alors encore une fois j'espère que ce moment-là vous a nourri dans votre âme dans votre cœur dans votre mental dans votre humain